Le Val-d'Oise est effectivement une terre d'expérimentation, j'ai pensé quelque chose, pour avoir officié sur ces terres pendant quelques années. Et je fais attention à l'écho. Et donc, on vient célébrer ici et avoir un retour d'expérience sur une de ses premières expérimentations au territoire mérité du TLE. Vous savez qu'on a d'abord fait deux, le Val-d'Oise-Hélène, et puis après dix, et le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Odendai, avec le soutien vers la bénédiction de Bruno Bonnet, le secrétaire général pour l'investissement, a annoncé un plan pour en déployer dix nouveaux. Et donc, on va essayer de faire ça. D'où l'importance de ce retour d'expérience ici, parce que c'est parce qu'on voit les fruits d'une expérimentation qu'on se pose la question d'un déconne. Le secrétaire général pour l'investissement intervient toujours en impulsion, en expérimentation, pour développer des innovations. Et ensuite, les ministères reprennent ces expérimentations pour eux, à leur compte, dans leur fonctionnement. Et ça rejoint les propos du secrétaire général sur l'articulation entre le travail quotidien des équipes du rectorat, des lycées et des professeurs, et puis ces crédits qui arrivent pendant un temps et qui permettent d'accélérer le mouvement. On est ici, bien sûr, sur l'accompagnement de l'école, de l'école, des collèges, des lycées, des pratiques professionnelles. Et derrière ça, on répond à un double enjeu, celui des compétences dont le pays a besoin et celui de l'épanouissement que nous devons à nos enfants. Évidemment, les deux se rejoignent, les deux s'articulent dans ce lieu si spécial pour la République qu'est l'école. Sur la bataille des compétences, le sujet est criant. On parle de réindustrialisation. C'est d'ailleurs l'objectif principal de France 2030, travailler à la réindustrialisation du pays, y compris dans les champs d'agriculture, également dans le champ d'agriculture, mais aussi de la culture, de la santé, donc tous les types d'industrie. On voit également qu'on veut former plus de médecins. On parlait de la formation des professeurs où on veut plus de professeurs former post-bac et avec également une dimension scientifique plus importante, alors même qu'on est dans une contraction des classes d'âge où on va perdre 100 000 jeunes par classe d'âge. Là, en ce moment, vous êtes en train de voir le décrochage de la classe d'âge appropriée au niveau du collège. Donc on a besoin de plus de compétences et une classe d'âge moins importante, d'où le fait qu'il devient encore plus essentiel de travailler sur l'école, sur ce qu'on leur apporte, sur l'efficience. On le doit évidemment au premier chef pour les élèves eux-mêmes, pour nos enfants, mais on se le doit aussi dans la perspective du développement du pays et des compétences dont les entreprises publiques et privées ont besoin déjà aujourd'hui et auront besoin encore plus demain. Sur les compétences, vous êtes également nombreux à savoir, on déploie un programme de plus de 2 milliards d'euros sur compétences et métiers d'avenir et on va lancer bientôt une deuxième saison sur compétences et métiers d'avenir avec la question de la formation des formateurs qui est également présente dans cet appel. Et puis, on a une stratégie en séduisant la numérique dans laquelle, qui vient des plans précédents du Stratégien général d'investissement et qu'on a reconduit dans le cadre de France 2030 et qui permet, avec 200 millions d'euros, de financer les 2 plus 10 premiers TNE, donc les 12 premiers TNE en France. Cette stratégie, donc, elle permet, l'innovation et l'enseignement numérique, permet de financer les TNE et permet d'amorcer cet incrément d'innovation dont vous avez besoin dans les différentes académies et dans les lycées, collèges, écoles. Et on est en fait, au-delà d'une stratégie qui s'appelle enseignement et numérique, on est en fait au service, nous sommes en fait au service des transitions éducatives où on voit qu'un certain nombre de compétences sont à consolider et c'est celles sur lesquelles vous travaillez en permanence, les compétences disciplinaires, les compétences numériques, les compétences sociaux qu'on voit que l'entame, et puis les compétences liées à la transition écologique. Tout ça, évidemment, est accéléré, j'allais dire, ne peut être accéléré que par une déficience numérique à peu, et c'est là où les TNE jouent leur rôle à plein, c'est là où également Canoté joue son rôle à plein pour accélérer le déploiement de ces compétences et l'acquisition de ces différents blocs de compétences par nos élèves. Et donc, ça nous permet de réduire les écarts, c'est ce qu'indiquait à nouveau le secrétaire général tout à l'heure, on constate les écarts entre les élèves, entre les profs et les élèves, entre les lycées et la biographie, entre la classe et puis les parents, et territoire TNE, c'est quelque chose qui m'a été rapporté à plusieurs reprises, permet, avant même un outil numérique, de rapprocher beaucoup les... Et également, le outil numérique vient accélérer ce rapprochement entre les profs, les élèves, l'invitoral, les savoirs, etc. Et donc, ça crée des rencontres et à partir de choses à la fois très simples mais nécessaires, équiper les classes, équiper les écoles, les collèges, les lycées, former les professeurs et, puis, continuer à développer des calculs pour que ce qui est fait, quelque part, soit plus accessible à la fois aux élèves mais aussi aux autres professeurs et aux autres collèges, lycées. Bref, il s'agit d'expérimenter, vous voyez, l'équité formée, développée, tout ça nous permet d'expérimenter et c'est justement la mission première du SGTI que d'aider les différents ministères et ici en l'occurrence les ministères d'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse à expérimenter pour une école plus efficace demain. Il ne me reste au plus qu'à vous féliciter toutes et toutes, féliciter les équipes qui, sur le terrain, ont fait un travail remarquable avec cette expérimentation et on espère vous accompagner le plus loin possible et le plus longtemps possible. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021